... Nous sommes au début de l'automne, quelque part en France. Il est 15h, et pour Marie, c'est l'heure de son feuilleton. Guirette, elle prépare donc son infusion de tilleul au teint. Gourmande, elle rajoute une cuillère de miel pour adoucir son breuvage. A cet instant, elle ne le sait pas, mais cette tisane, elle ne la boira jamais. Alors que Marie se prépare à s'installer confortablement devant son téléviseur, une sonnerie retentit. Contrariée, elle ouvre sa porte et tombe nez à nez avec un homme au sourire radieux. Très vite, il met Marie à l'aise, lui donne confiance en lui parlant de sa mamie, qui est comme Marie passionnée de séries télévisées. Puis l'homme explique à Marie qu'elle doit absolument changer ses fenêtres avant l'hiver. Marie accepte, et passe donc commande pour la rénovation de trois fenêtres, pour un montant de 10 000 euros. Seulement voilà, il ne lui faudra pas longtemps pour s'apercevoir qu'elle a purement et simplement été victime d'une arnaque à domicile. Aussitôt, son petit-fils lui conseille de faire valoir son droit de rétractation. Elle a en effet 14 jours pour revenir sur un engagement d'achat. Seulement le vendeur peu scrupuleux ne répondra jamais à sa requête. Et le pire est à venir. Car entre-temps, pendant la période de rétractation, un ouvrier a soutiré un chèque d'acompte de 3 500 euros, profitant du grand âge de Marie. Bref, elle a été pigeonnée, non ? Tout d'abord, il est important de préciser que le prestataire de service est libre de pratiquer les tarifs qu'il souhaite. Si vous acceptez le prix annoncé, vous devrez le régler, même si ce prix est au-dessus du prix du marché. Dans notre cas, la consommatrice souhaite de bons droits se rétracter, mais il semblerait qu'elle ait demandé aux démarcheurs de s'exécuter avant la fin du délai de rétractation. Elle devra donc payer le montant correspondant au service fourni, jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter. Il est important de préciser également que le prestataire de service était en droit d'encaisser le chèque qui lui a été remis lors de la seconde visite, puisque le délai d'interdiction de paiement de 7 jours était écoulé. Il faut être vigilant, puisque ce délai n'est plus aligné sur le délai de rétractation. En conséquence, le professionnel est en droit de vous réclamer le paiement, alors que le délai de rétractation n'est pas écoulé. Si vous vous rendez compte après coup que le prix était exorbitant et que le délai de rétractation est entièrement écoulé, sachez que vous n'avez plus aucun recours puisque le prestataire est dans son droit. Bref, si ça vous arrive, faites attention au délai de rétractation, car une fois écoulé, même si le commerçant pratique des prix ubuesques, vous n'aurez plus aucun recours. Ou alors évitez d'ouvrir à des inconnus, surtout quand vous regardez votre série préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada